Bonjour tout le monde, le gouvernement, les ministres, les élus, le public, les médias. Nous sommes réunis à nouveau ce matin pour continuer notre étude sur cette loi du pays relative à la lutte contre l'avis du tabac et le tabagisme. Et nous sommes à l'article 14. Il y a des amendements qui ont été déposés. Alors je donne la parole à l'auteur de ces amendements. M. le Président, M. le Président de l'Assemblée, M. le Vice-président, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis du public et chers amis journalistes, bonjour. M. le Président, nous nous étions hier arrêtés sur deux dossiers concernant le tabagisme. Et nous avons donc travaillé ce matin sur quelques propositions d'amendements qui rejoignent les désidératas qui ont été émis hier par les uns et par les autres, notamment par l'UDSP, par Sandra Lévi-Agami. Et nous sommes en mesure de pouvoir les étudier. Il y a peut-être un ou deux points supplémentaires qui ont été relevés tout à l'heure par des collègues. Et nous sommes prêts, évidemment, à en parler. M. Rourou est le rapporteur de ce dossier et il est donc prêt à intervenir sur ces amendements. Bonjour à tous. Donc, je souhaite lire le premier amendement. Donc, l'amendement, il est inséré dans la troisième alinéa, l'article LP4 du projet de l'ordre du pays, relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme rédigé comme suit. On entend, au sens de la disposition du second alinéa, par point nouveau de distribution, toute création de points de vente et distribution des produits de tabac, à l'exception de ceux issus de ventes, cessions ou transmissions de fonds de commerce. Alors, concernant cet amendement, il s'agit par le présent amendement de préciser la notion de nouveaux points de distribution et permettre la poursuite d'activité des points de distribution existants antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays. Merci. La discussion est ouverte sur cet amendement. La recevabilité d'abord. A l'unanimité, Marou, la discussion est ouverte sur cet amendement. Merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. Il est vrai que cette tactique l'avait fait l'objet d'un débat sur la situation d'implantation de nouveaux points de vente. Je crois qu'on y apporte une réponse. Néanmoins, nous avons toujours la situation des 200 mètres de l'air géographique concerné par l'interdiction. Et plus particulièrement, dans certaines parties du pays, pour vous citer certaines vallées en caissée, il sera très difficile pour l'administration de faire appliquer cette interdiction. Et là, je suis gentil. Ça m'étonnerait que vous puissiez avoir la possibilité d'envoyer l'inspecteur des pharmacies à Kamaï. Je pense qu'il va faire un séjour bref. Et je crois qu'il faut intégrer. L'idée, c'est, y a-t-il possibilité d'érogation dans la mesure où le maire, qui est présent sur place, qui connaît bien son air géographique, puisse en assumer également le contrôle et l'application. Parce que tel que c'est mis comme ça, il y a certaines zones, notamment dans les archipels éloignés, qui vont se retrouver devant une difficulté, ce qu'il fait qu'ils vont se mettre dans l'illégalité. Ça, c'est clair. Voilà, M. le Président, sur cet amendement. Donc, je souhaite que cette réflexion soit intégrée et savoir quelles sont les possibilités pour répondre à cette difficulté. Lui, le Président. Président, merci. Bonjour, Président. Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Mesdames et Messieurs du public, chers à les journalistes, bonjour. M. Pierre Frébeau demande à ce que cet amendement soit éventuellement réécrit ou modifié. Franchement, M. Frébeau, j'aurais beaucoup apprécié que ce matin, il y a eu quelques représentants à travailler avec mes collaborateurs pour justement tomber d'accord sur une écriture, puisque je vous l'avais proposé hier soir et que ce matin, à 8h, mes collaborateurs étaient là. Nous étions prêts à vous entendre les uns et les autres et à voir ce qui était possible intégré. Maintenant, pour votre question, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, est-ce que vous auriez une proposition à me soumettre ? M. le ministre, M. le vice-président, je vous admire. M. le vice-président, vous regrettez le fait que je ne suis pas allé rencontrer vos collaborateurs pour travailler avec moi, j'aurais apprécié que vous soyez en face de nous. C'est vous qui avez en charge la mise en place d'un cadre réglementaire. Attendez, n'inversez pas les choses. N'inversez pas les choses. Aujourd'hui, effectivement, dans la réflexion, c'est pour vous donner tous les moyens d'appliquer cette réglementation compte tenu de la situation du pays. Parce qu'on connaît les dispositions. À vouloir être trop restrictif, on n'en arrive plus à appliquer. Parce que ces 200 mètres existent dans l'ancienne délibération. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Rien. Je vais vous citer un exemple simple. Demandez à votre collègue, ministre des Finances. Demain matin, je dispose d'une patente de vendeur ambulant. Comment vous allez mesurer les 200 mètres ? Non. Par définition, je prends un point fixe. Parce que vous avez visé le point d'implantation. du commerce. Comment vous faites ? Alors, je pense que il faut se donner les moyens de la réflexion. Si vous voulez, l'amendement sera rapidement engagé dans la mesure où nous partageons cette réflexion. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, Mme les journalistes publics, M. le Président, M. le Président, M. le Président, pour aller vite, pourquoi ne garderait-on pas la réglementation en matière de débit d'alcool, de vente d'alcool ? Il me semble que le rayon qui était en vigueur, c'était de 100 mètres, je crois, à moins que je me trompe, de tout édifice religieux, etc. On aurait peut-être... Parce qu'aujourd'hui, les points de vente où sont vendus le tabac comme le tabac, c'est en général les magasins où on vend autre chose dont la boisson alcoolisée. Lorsque vous imposez un point de vente à 200 mètres dans un rayon de 200 mètres, non, oui, dans un rayon de 200 mètres, vous supposez à ce moment-là que pour les débits d'alcool aussi, il faudra les rejeter dans ce rayon-là ? Puisque tout ça, en fin de compte, c'est lié. Un magasin ne va pas s'ouvrir uniquement pour vendre du tabac. Il fera partie d'un rayonnage où on vendra un peu de tout. J'attire votre attention. Prenez très au sérieux la remarque que nous faisons dans les îles ou dans les vallées. car bien souvent, vous voyez, vous voyez les petites îles, je pense à Toureïa, je pense à Réor, je pense à Fongataou, bien souvent, l'église du village est en plein milieu du village. Vous faites ça à 200 mètres, vous êtes au milieu d'une cocoterée, bien souvent dans les petits villages. Ceux qui, je ne sais pas, on n'est pas de marquésien chez vous, je pense à Akouti, comme disait notre ami Frébo tout à l'heure, qui est un village situé à 150 mètres d'altitude, percé sur un rocher avec une église au milieu. Et la longueur de la voie fait à peine 250 mètres. La voie qui traverse le village. Donc, si vous voulez ouvrir un point de vente, vous allez sur le récit frangeant au bas de la falaise, où on n'a jamais réussi à construire une dace, parce que c'est trop dangereux. Vous voyez, on se retrouve dans des schémas qui sont quand même un peu compliqués. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez mis à l'épreuve une réglementation qui existe et qui, en fin de compte, fonctionne, car, justement, il y a à la base la consultation du premier magistrat de la commune, car c'est quand même intéressant ce que nous vous proposons à ce niveau-là, qui en prend naturellement la responsabilité de voir s'ouvrir dans son village ou dans son île un point de vente de tabac ou autre. Je crois qu'il faut essayer de ménager tout ça, quoi. C'est notre souci, mais pas interdit comme par une réglementation dont on sera incapables d'en assurer la surveillance par la suite. Merci. M. Rivetta, vous avez la parole. Président, merci. M. le vice-président, M. le ministre, chers collègues, et orales. Je voudrais rebondir sur les propos de notre vice-président. Vous savez, depuis ce matin, nous étions là et on attendait que nous étions là. Depuis 8 heures, j'étais là. Et j'attendais qu'on nous dise qu'il y a cette commission qui se réunisse. Mais on était là dans la salle de commission. Enfin, bref. On le fait, certes, ce n'est pas là. Mais je voudrais vous remercier parce que quand je regarde sur l'amendement qui a été proposé sur l'article 4, ce que j'avais dit hier, ça a été mis, c'est très bien, mais par contre, il reste encore une partie à voir. La spécificité de cette entente, c'est ce que notre collègue Édouard Fritch disait, pour certaines îles, il n'y a pas du tout de commerce. Et les nouvelles implantations, on a toujours eu cette volonté de mettre tout à la disposition des gens qui habitent dans les îles pour ne pas qu'ils viennent sur Tahiti. Et si on implante, on n'implante pas, on ne vend pas de... On ne les met pas tout à leur disposition, mais je pense qu'il faut peut-être modifier cette partie-là. Pourquoi ne pas revenir sur ce qui a été mis en place, le règlement de débit de poitron ? L'avis du maire qui donne... Il connaît bien, le maire, il connaît bien sa jambe géographique et les villages concernés et c'est à lui de donner un avis et c'est un dispositif administratif et que c'est l'administration qui prend la décision finale. Mais l'avis du maire est important pour donner nos chacres mille âges de son île. Voilà. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, M. le Ministre, chers amis de l'Assemblée, fumeurs et non-fumeurs, chers amis de la presse, du public, et Rana. M. le Vice-président, je vais effectivement déjà vous prier de nous excuser mais nous n'avions pas compris qu'il y avait cette réunion à 8 heures parce que nous étions dans l'enceinte et vous remerciez pour avoir fait déjà plusieurs pas vers nous par rapport aux discussions que nous avions eues hier. Mais je crois que sur cet article-là, vous n'avez retenu qu'une partie effectivement des commentaires qui ont été faits hier, notamment ceux formulés par M. Rivetta en cas de cession ou de transmission de commerce. Mais souvenez-vous qu'il y avait bien deux autres aspects que nous avions soulevés. Celui qui vient d'être évoqué, donc la situation des îles éloignées, des vallées, où encore une fois, ces dispositions vont empêcher le nouveau commerce de s'implanter là où il n'y en a pas déjà parce que je crois qu'il ne faut pas se voler la face. Ça fait partie aussi de l'équilibre économique de ces commerces, de pouvoir vendre du tabac. À moins de décider, comme je vous l'avais dit hier, de faire des vallées sans tabac, voir des îles sans tabac en Polynésie. Pourquoi pas ? Mais c'est un engagement fort que vous prendriez au nom du gouvernement et qu'il faudrait faire respecter ensuite. Il ne faudrait pas que ça développe le commerce clandestin dans ces zones-là. Et le deuxième point sur lequel je souhaitais revenir, c'est celui des zones qui sont aujourd'hui à Féti, dans des zones inférieures à 200 mètres qui sont à proximité des installations sportives. C'est vrai que dans la zone urbaine, on n'aura pas forcément beaucoup de nouveaux commerces. Par contre, dans les dispositions que vous prévoyez, les commerces existants ne seront pas touchés par cette interdiction de moins de 200 mètres. Alors, il y aurait deux possibilités. Peut-être une possibilité commune à toutes qui serait d'essayer dans la mesure du possible d'associer les mers à ce contrôle. ou alors, je reviens à la suggestion qui ne va pas m'attirer l'amitié des fumeurs, mais dans les zones de moins de 200 mètres des installations sportives, pourquoi pas imposer des plages horaires le mercredi après-midi, le samedi, quand il y a des manifestations sportives scolaires, on ne vend pas de tabac à moins de 200 mètres des stades. On fait bien ça pour l'alcool. C'est une idée. Sinon, M. le ministre, l'objectif de votre loi qui est de lutter contre l'abus du tabac et le tabagisme sera désuet, à Haïti, aux îles du Vent, parce que, de toute façon, il ne prévoit pas d'interdire la vente du tabac à proximité des collèges, lycées, à proximité des installations sportives pour ceux qui existent déjà. Or, l'équipement est tel qu'il y a déjà des commerces partout. Ou alors, il faut nous dire que, bon, c'est une tolérance qui est acceptée, mais je pense qu'on va rater quelque chose à ce niveau-là. Voilà, c'était le complément que je souhaitais apporter et, bien sûr, appuyer la demande qui est faite pour les îles éloignées. Merci. M. le vice-président, vous avez la parole. Président, merci. Je vous ai bien entendu. Moi, je vous propose si vous en étiez d'accord et, comme l'a dit M. Fritsch, pour aller vite, d'homogénéiser ce périmètre avec celui pour les débits de boisson qui est effectivement de 100 mètres et de baisser donc ce périmètre de 200 mètres à 100 mètres si vous en étiez d'accord et si notre rapporteur était d'accord rectifier l'amendement en conséquence. Merci. M. Huissou. Merci, M. le président. Je propose donc que nous puissions passer sur l'amendement suivant, permettre à nos collaborateurs de faire une modification de l'amendement qui vient d'être proposé pour y inclure donc le changement d'un rayon de 200 mètres à 100 mètres et ensuite nous reviendrons dessus si vous en êtes d'accord M. le président. Passons au vote cette proposition à l'unanimité le temps de rectifier la détection de cet amendement. Donc nous passons à l'amendement suivant. M. Hatchoum, vous avez la parole. M. le président, merci. Alors l'amendement suivant concerne l'article LP10 du projet de loi de pays relative à la lutte contre l'abus du tabac et le tabagisme est supprimé et remplacé par l'article LP10 ci-dessous. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif notamment sanitaire et scolaire ainsi que dans les transports collectifs. Les dérogations peuvent être accordées aux établissements hôteliers de restauration de débit de boissons. Un arrêté en conseil des ministres fixe les conditions d'application des deux précédents en linéant. Pour cet amendement, il s'agit d'éviter toute problématique d'interprétation de la rédaction initiale de l'article LP10 qui pouvait laisser croire à la possibilité de créer des zones réservées aux fumeurs dans les établissements sanitaires et scolaires. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité à l'unanimité. La discussion est ouverte sur cet amendement. M. Bissou. Merci, M. le Président. Bien entendu, de par les discussions que nous avons eues hier ou tout à l'heure dans les couloirs, il est toujours possible d'aller plus loin dans la définition exacte du cadre des restaurants, notamment, qui pourraient déroger à ce principe de droit commun, notamment au niveau des terrasses, etc. Mais j'estime qu'à ce moment-là, on rentrerait dans des discussions un peu trop techniques. Nous n'avons pas l'ensemble des éléments d'appréciation. Nous n'avons pas tous les cas de figure non plus à prendre en considération dans ce genre de mesures. et je crois qu'il revient au Conseil des ministres de fixer ces cas de dérogation possibles, sachant, bien entendu, que les questions pourraient être posées maintenant, pourraient être certaines, par exemple, sur les terrasses couvertes, qu'il puisse y avoir des zones fumeurs et des zones non fumeurs. Donc, c'est une question que je pose au ministre pour être sûr que dans les arrêtés d'application, on tiendra compte de cette sollicitation de la part de nombreux restaurateurs. Monsieur le vice-président. Merci, président. Le projet d'arrêté en Conseil des ministres, tel que je l'avais prévu, ne comportait pas de zones fumeurs et non fumeurs sous les terrasses couvertes, les terrasses couvertes étant des zones non fumeurs, strictement non fumeurs, pour la simple raison que quand il y a un toit, l'air est trois à six fois plus pollué que quand il n'y a pas de toit. Et c'est pour ça. Et comme je le disais hier, il n'y a pas non plus de raison particulière pour que les non fumeurs soient confinés à l'intérieur de l'établissement et ne puissent pas profiter d'une terrasse couverte. mais comme je l'ai dit également hier, je présenterai un arrêté en Conseil des ministres qui fera l'objet de discussions avec mes collègues et la décision qui en sortira sera une décision collégiale. Il se pourrait que je sois obligé de modifier ma position. J'avoue très franchement que je n'espère pas mais je ne peux pas préjuger de la décision de mes collègues. Voilà. Par ou retentez. Madame Minari-Gallnon vous a eu la parole. Prétitini, excusez-moi, je pensais que vous aviez demandé à Sandra de prendre la parole. Yorana tout le monde, Yorana, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs le public, les internautes, Yorana, tout le monde. Oui, je souhaitais poser une question à Monsieur le Vice-président concernant les agents assermentés. Je pense un peu aux archipels éloignés, voire les îles éloignées et par restriction économique. Est-ce que dans les agents assermentés, vous y avez inclus les maires à condition, bien sûr, que ces maires n'aient pas de fonds de commerce ? Merci, Monsieur le Vice-président. Merci, Président. Marourou. Monsieur le Vice-président. Merci, Président. Madame la représentante, ne m'en veuillez pas, mais ça fera l'objet du troisième amendement. Je vous propose d'en débattre tout à l'heure, si vous le voulez bien. Merci. Monsieur Géros. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, chers collègues d'Iorana. Dans le cadre de la pédagogie qui nous anime dans la construction de ce projet, est-ce qu'on ne peut pas pousser l'interdiction, même si je vais énerver mes collègues de l'Assemblée qui fument, jusqu'à porter l'interdiction de fumer sur la voie publique ? Non, non, pas de badge, pas de badge. Moi, je disais bien que j'allais énerver mes collègues de l'Assemblée, mais il faut appeler un chat un chat. On veut réglementer, on veut interdire. Entre réglementer et interdire... Donc, on peut interdire de fumer dans le bus, mais dès qu'on descend, on rit au nez de celui qui va faire assurer cette interdiction au fumant. Alors, pourquoi je disais ça, Monsieur le Président ? Parce que, tout simplement, ce qui m'interpelle beaucoup, ce sont les mineurs qui sont dans les écoles. Alors, on va mettre en place une batterie d'interdiction pour interdire justement l'usage du tabac dans les établissements scolaires. Et dès qu'ils ont passé le portail, on les voit craquer leur allumette, piquer leur cigarette à la bouche et fumer, faire le pied de nez au professeur qui a passé peut-être toute une journée pour lui sensibiliser sur les méfaits du tabagiste. Donc, est-ce qu'on peut pas peut-être pousser un peu la réflexion dans la rédaction de l'amendement en interdisant carrément de fumer sur la voie publique ? Oui, M. le représentant, vous êtes encore plus contraignant que moi. c'est vrai, pourquoi pas ne pas pousser la logique jusque-là mais je pense qu'il faut quand même respecter un espace de liberté pour les fumeurs à partir du moment où ils sont à l'air libre sans aucun toit sur leur tête ou alors ils vont être obligés de fumer que chez eux. Non mais je comprends votre logique. C'est vrai que c'est un problème chez nous quand on voit tous ces enfants-là en dehors du lycée en train de fumer. M. Wissou, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président. J'ose insister et j'ose insister parce que je trouve que les mesures excessives ne sont pas de bonnes mesures. et je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons avoir une législation plus contraignante encore que celle qui existe en métropole alors que nous passons finalement de l'âge de pierre en matière de réglementation à être encore plus contraignants que ce qui est pratiqué dans des pays qui au fur et à mesure ont développé évidemment cette culture de lutte contre le tabac mais au risque de mettre en situation difficile un certain nombre d'entreprises locales et notamment dans l'hôtellerie ou la restauration. J'ai entendu le vice-président dire tout à l'heure que c'était une décision à prendre uniquement au Conseil des ministres alors je dis je ne suis pas d'accord. Alors s'il faut que l'on réglemente ici pour que ce soit les représentants qui finalement doivent encadrer ce dispositif faisons-le maintenant parce que je ne trouve pas satisfaisant la réponse qui a été donnée tout à l'heure. Madame Mancret Maruro Prététini bonjour à toutes et à tous je vais dans le sens de l'intervention de mon collègue Jean-Christophe Bouissoux nous en avons parlé avec certains membres de l'UDSP notamment avec monsieur Frébeau je pense moi aussi que cette réglementation doit se faire en deux temps interdire c'est bien mais tout interdire dès le départ je ne pense pas que ce soit la meilleure solution je fais partie des non-fumeurs par contre je respecte chacun et en même temps comme nous l'avons dit hier il y a cette donnée économique que nous avons du mal à apprécier aujourd'hui et c'est vrai que beaucoup de restaurateurs nous mettent en garde suivent une réglementation excessive et c'est la raison pour laquelle je souhaite fortement que nous puissions ensemble représentant à l'Assemblée dans ce texte préciser les conditions en tout cas pour ce qui concerne les terrasses couvertes de dérogation permettant aux fumeurs de pouvoir fumer sur ces terrasses et quitte à ce qu'on puisse également prévoir des espaces pour les non-fumeurs sur ces terrasses puisque quelqu'un disait je crois que c'était notre vice-président qui ne voyait pas pourquoi les non-fumeurs n'auraient pas accès aux terrasses donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point ceci étant dit je ne suis pas pour les mesures excessives quand bien même c'est une mesure extraordinaire de santé publique je pense fondamentalement qu'il faut le faire en deux temps et c'est la raison pour laquelle si monsieur le vice-président vous ne revenez pas sur votre position et bien moi je serais d'avis que l'Assemblée de la Polynésie insère un autre amendement qui porte sur ce point par rapport aux terrasses couvertes en tout cas il y a la possibilité de laisser les fumeurs pouvoir aller au restaurant et fumer à l'extérieur sur ces terrasses je ne partage pas du tout l'avis de monsieur Géraud je crois qu'à un moment donné c'est aux parents à prendre leurs responsabilités et à faire en sorte que leurs enfants ne fument pas dès l'âge de 8 ans merci merci monsieur Tevarofric merci monsieur le président pour rejoindre tout de même la position de mon collègue Tony Géros qui a cité un cas précis et que j'ai évoqué tout à l'heure le ministre ne m'a pas répondu sur ces commerces qui sont à proximité des établissements scolaires alors certes il ne faut peut-être pas interdire de fumer sur la voie publique pour que nos enfants ne fument pas sur la voie publique mais je pense qu'il faut empêcher de leur vendre des cigarettes et à mon avis le texte qui est proposé aujourd'hui dans ses belles intentions ne va pas régler ça puisque les commerces existant déjà à moins de 200 mètres ou de 100 mètres des établissements scolaires ou sportifs pourront continuer de vendre donc certes n'allons pas dans les extrêmes interdit de fumer sur la voie publique mais peut-être faudrait-il alors avoir des dispositions particulières à proximité des établissements scolaires regardez je prends l'exemple du centre scolaire de Taoné vous pouvez acheter des cigarettes aux roulottes juste en face où ils vendent les casse-croûtes aux enfants et on ne va pas me dire que ce ne sont que des majeurs qui viennent acheter des casse-croûtes aux roulottes il y a des cigarettes qui sont vendues allez-y alors vous n'avez pas tous les choix je suis un enfumeur je n'en achète pas mais je vois faire donc sans tomber effectivement dans un extrême d'interdire sur toute la voie publique peut-être qu'il y a-t-il des dispositions à prendre à proximité de nos établissements scolaires parce que certes c'est aux parents de dire chère Sandra aux enfants qu'il ne faut pas fumer à partir de 8 ans mais ils passent toute la journée au collège et si ils peuvent accéder à l'achat de ces cigarettes on ne pourra pas les empêcher parce que lorsqu'ils ne sont plus dans l'enceinte du lycée ils ne sont plus sous la responsabilité du lycée et ils sont livrés à eux-mêmes à l'extérieur merci M. Jérôme oui M. le vice-président on insiste sur ce point particulier parce que c'est important et pour répondre à mes détracteurs je dirais tout simplement que dans la théorie de Darwin c'est la bête qui devient homme c'est pas l'homme qui devient bête donc il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités nous sommes devant un texte sans se donner bonne conscience et on va dire à tout le monde vous voyez pendant qu'on était au gouvernement on a pris un texte même s'il ne marche pas même s'il est perfectif ou bien on est devant un amendement on se donne le temps de discuter de compléter cet amendement pour que ce texte soit efficient et non pas uniquement un texte qui nous donne bonne conscience pour dire que pendant qu'on était au gouvernement vous voyez on a pensé à réglementer l'usage du tabac et maintenant on a été prêt à des dérogations peut-être accordées aux établissements liés après on a été prêt à tout et on a été prêt à tout pour que on a fait tout pour Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une discussion aussi avec M. Frébeau qui trouvait que la contravention, l'amende de deuxième classe était bien insuffisante. Et ça fera l'objet de nos discussions postérieurement. Je pense aussi qu'une cinquième classe serait plus adaptée et on aura l'occasion d'en discuter. Mais maintenant, si on commence à tout réglementer et à interdire et à dire oui, mais dans tel cas particulier, on ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas trois pages qu'il faut, c'est dix pages de texte. Par contre, moi, je crois qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui vendent à des mineurs, il faut les sanctionner. Et si vous avez connaissance de gens qui pratiquent ça, il faut les dénoncer. C'est de notre responsabilité d'élu de le faire. Merci. Et merci pour la théorie de Darwin. Bonjour, Prédit Denis. Merci. 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 Bissou. Merci. 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 M. Merci. 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 Si vous voulez juste lire la phrase qui pourrait convenir puisque ça rejoint à ce qui était présenté tout à l'heure à savoir que des dérogations peuvent être accordées aux établissements hôteliers de restauration de débit de poisson notamment en ce qui concerne la mise en place de zones mixtes fumeurs et non fumeurs dans les terrasses couvertes ou sous les terrasses couvertes. Voilà. Si on veut, on peut encadrer tout de suite, parce que votre intervention tout à l'heure était pour dire « vous ne proposerez pas ». Écoutez, si vous ne proposez pas, nous allons nous proposer, s'il y a une majorité ici, pour le faire. Mais je ne pense pas qu'une personne seule peut décider, y compris dans un Conseil des ministres, de vouloir infriger et imposer son point de vue sur les autres. Voilà. Alors, soit vous vous engagez maintenant à aller dans le sens de ce que nous demandons, et auquel cas on laissera le Conseil des ministres en décider, sinon je demanderais à l'Assemblée de se positionner. Je ne serais peut-être pas suivi, mais au moins je l'aurais fait, en tout cas pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont des craintes par rapport à leur activité. Merci. 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 Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, de grâce, n'énervez pas notre collègue Christophe Buissot. Il était calme ce matin. En plus, on soutient ce qu'il a dit, alors on risque de voter avec lui. Merci. Monsieur le Vice-président, permettez-moi à mon entêtement, et ce sera la dernière fois que je reparlerai de sujet. Certes, l'interdiction de vente aux mineurs est inscrite dans la loi. Monsieur le Vice-président, ces roulottes vont continuer à vendre des cigarettes. Je ne parle pas que des roulottes, mais de tous les points de vente qui sont autour, parce qu'on ne va pas leur interdire de vendre du tabac à proximité, dans moins de 200 mètres ou 200 mètres des établissements scolaires. Alors, une idée qui me vient, puisque nous sommes sur l'amendement que vous proposez, qui interdit strictement de fumer dans les établissements scolaires, pourquoi pas rajouter une phrase pour dire que pour les établissements scolaires, l'interdiction de fumer compte pour un périmètre allant jusqu'à 100 mètres autour de l'établissement. Ce qui règle le problème, que les fumeurs aient acheté quand même dans les commerces existants pour eux, pour fumer, d'accord, mais on ne fume pas à moins de 100 mètres autour des établissements scolaires. Je pense que ça permettra, et puis je ne vois pas pourquoi les parents qui vont attendre leurs enfants ont besoin de fumer devant les enfants en attendant devant la grille. Et ça permet peut-être d'éviter d'avoir ces phénomènes de mimétisme, comme beaucoup de nos jeunes, parce que dans les établissements scolaires, vous savez que ce coteau a les majeurs et les mineurs. S'ils voient les majeurs fumer, ils auront envie de fumer aussi à leur tour. Uniquement pour les établissements scolaires, c'est une proposition. Monsieur Bouissoux. Bien. Je rejoins donc la proposition qui a été faite par le vice-président tout à l'heure, qui est de tenir compte, si je n'ai rien compris, de la formulation que j'ai faite. Pour ne pas avoir à introduire une proposition d'amendement, je voudrais avoir confirmation, si c'est bien le cas. Si c'est bien le cas, je crois qu'on peut poursuivre. Il y a encore beaucoup d'amendements à voir et beaucoup d'autres articles. Madame Manou Thaï. Oui, monsieur le président, je trouve dommage, monsieur Bouissoux, que vous reveniez sur ce que vous alliez proposer avant. Moi, j'allais vous dire que si vous proposez la rédaction, vous proposez juste avant et que vous alliez vraiment, enfin, vous aviez l'intention d'introduire un amendement, eh bien, je le voterais. Je pense qu'on pourrait même le voter à l'unanimité pour encadrer cette question et pour avancer sur le texte. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je serais favorable à la proposition qui est faite. Merci. Merci. Madame Sage, la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour à tous. On peut difficilement demander aux ministres de la Santé de défendre plus d'espace fumeur. C'est compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a un souci. On essaye de faire en sorte que cette loi soit appliquée, elle soit respectée, soit la plus réaliste possible. Et on pense très sincèrement parce que nous sommes aussi la représentation de la population, nous rencontrons souvent soit les commerçants ou les fumeurs pour ce cas-là. Et c'est vrai que c'est une question qui a été régulièrement posée. C'est un point d'inquiétude pour les commerces. Donc, c'est une demande que je vous fais, monsieur le vice-président. Je sais que c'est difficile pour vous de lâcher sur ça. Mais quand on voit la réussite du texte, de l'application du texte en métropole qui accepte de pouvoir fumer sur des terrasses couvertes, et quand on voit la satisfaction même des fumeurs, je pense que ça peut aussi nous laisser confiants par rapport à cette ouverture. Et puis, je voudrais aussi vous demander est-ce qu'il y a eu quand même une approche avec le ministre de l'Économie pour faire peut-être un sondage auprès de ces restaurants ? Est-ce que vous avez fait le tour un peu des restaurants ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est la clientèle fumeur de ces commerces, de ces restaurants ? Combien ont des terrasses couvertes, non couvertes ? Pour essayer d'évaluer peut-être un petit peu l'impact. Il y a une réelle inquiétude sur le plan économique. En plus, nous sommes dans un contexte difficile sur le plan économique. Donc, il faut comprendre que l'on demande un assouplissement à ce niveau-là. Et puis, je proposais également hier, éventuellement pour couper la poire en deux, peut-être que cet arrêté prévoit des mesures transitoires. Ce n'est pas des mesures fermes, mais de permettre, pour faire en sorte que cette loi soit appliquée, peut-être un délai d'application pour ces histoires de terrasses couvertes ou découvertes. Voilà. Merci. M. Frébeau. Merci, M. le Président. La question qui avait été soulevée, donc, depuis hier, c'est les terrasses couvertes. Faut-il permettre une dérogation ou pas ? C'était ça, la question. M. le ministre nous a expliqué dans sa vision des choses, dès lors qu'il y a une toiture, il n'est pas pour la dérogation. Et c'est tout le sens du débat. Je pense qu'il peut être prévu, au contenu de tout ce qui a été dit sur la situation de cette activité, les restaurateurs, c'est simplement qu'il soit prévu, dans le cadre de l'amendement qui est proposé, donc la notion de dérogation, il faut quelque part qu'on encadre un peu plus la dérogation et réserver cette dérogation pour les seuls locaux qui ne sont pas entièrement clos. Après, par voie d'arrêté, vous allez définir mes dispositions plus précises. Je pense qu'il n'appartient pas à l'Assemblée d'aller jusqu'au bout. C'est vous qui maîtrisez le dossier. Parce qu'on est dans un système dérogatoire. Bien sûr qu'il y aura des conditions que vous allez définir par voie d'arrêté. Mais que, sur le principe des lords, la demande ne peut se faire que si le local n'est pas entièrement clos. S'il est clos, aucune dérogation. Je pense qu'il n'est pas de montant de dire dans un texte « zone fumeuse, zone non fumeuse ». Il faut mieux présenter ça de manière et laisser ensuite le gouvernement, dans ses mesures d'application, par voie d'arrêté. Je pense que c'est un peu la volonté de mon Assemblée. Je soumets l'appréciation de mes collègues. Je pense que c'est un peu la volonté. Je pense qu'il est dans un propre format. Je suis à vous. Je suis à vous. Je suis à vous. M. Bouissou, excusez-moi si j'ai pu vous vexer, ce n'était vraiment pas mon intention, mais j'ai du mal à utiliser le mot, le mot inapproprié. Mme Sange, je l'ai dit, c'est difficile pour la ministre de la Santé, qui est là pour protéger la santé de nos concitoyens et de nos compatriotes, d'aller encore plus avant pour permettre aux fumeurs de fumer un peu plus dans les endroits où il y a des non-fumeurs. Je n'irai pas jusqu'à rejoindre la position de notre président, qui est encore plus contraignante que la mienne, mais j'accède assez volontiers à votre demande de préciser dans votre amendement, tel que vous l'avez proposé, si vous le souhaitez. M. Gèlors La parole est à vous. Sous-titrage ST' 501 Chare noa tua toa tatou tua tapaparaimua, Hare noa tua itara fi latofa, ite huru ea ra Siamata rame elara mai tai, tatatou fa, emi tatou itara, ia apuru me ite ea arutu eatu tatou finua, ia ore e te ee mum ei Ta amuhie e te pupui raava, prau e tatou hutir aavava, e tupu a hua arutu ito tatou finua C'est vrai que quand j'ai dit votre copine, que j'ai vu ce date d'un houses dans d'autres communautés, et avec le cashier que je m'a dit en revue à cette à la base. Ce n'est pas vrai ! Vous n'avez jamais dit que vous comprenez du tout ? C'est d'un coup de votre copine, en particulier depuis 2018, et j'ai vu les cutinaires. C'est de la place illégale de votre divorce. Il n'y a rien. 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 Mais tranchant. Il n'y a rien. 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 Bonjour à tous. Il n'y a rien. 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 Et autres. Il n'y a rien. 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 Alors, il n'y a rien. 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 Il n'y a rien.